Bonjour ! Bonjour ! C'est pas terrible aujourd'hui. Bon, donc, en début de semaine, vous avez eu tout un cours sur la structure des protéines, les différentes caractéristiques des protéines, et ce cours est directement dans la continuité de ce que vous venez d'avoir, c'est-à-dire qu'à partir de là, il ne s'agit pas juste de connaître par cœur ses caractéristiques, c'est juste de pouvoir les utiliser dans un premier temps pour différentes méthodes d'analyse de ces protéines. Dans un deuxième temps, si on veut donner un peu plus de perspectives à ces cours de biochimie, c'est vraiment tout ce que vous allez voir plus tard, que ce soit en pharmacie, en médecine, etc. Dès que vous avez un examen complémentaire pour essayer de trouver une maladie, c'est directement la biochimie qui est impliquée. Plus précisément, c'est pas de connaître tel motif, alpha, bêta, alpha, détrui, bêta, parallèle, c'est plutôt tout le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui concerne les méthodes d'études. D'accord ? Un exemple tout simple. Si, je crois que je l'ai donné un fois déjà, mais tant pis, si vous avez, par exemple, quelqu'un qui a une maladie très grave, qui est due à une protéine qui va commencer à s'agréger. Bon, on veut savoir si son enfant va avoir la même maladie. Donc on est capable d'aller chercher les protéines du nouveau-né par une simple prise de sang, et à partir de là, utiliser ces différentes méthodes pour voir si oui ou non cette protéine est présente. Donc là, comme ça, le concept est très simple. Maintenant, dire si oui ou non elle est présente, si oui ou non c'est bien celle-là, parce que vous vous doutez qu'il ne faut pas se tromper. Imaginez que vous diagnostiquez qu'un bébé va avoir plus de 3 ans à vivre alors que c'est faux. C'est quand même au mieux de douter. Et donc tout ce genre de choses va se retrouver dans les méthodes d'études des protéines. Bon. Donc dans un premier temps, on va voir ce cours en 3 grandes parties. Dans un premier temps, pour pouvoir étudier les protéines, il ne faut pouvoir n'avoir que des protéines. Parce que quand je vous dis qu'on fait une prise de sang, bon c'est simple, mais dans la prise de sang, il y a plein de choses. Il y a des hormones, des enzymes, des cellules, des cellules sanguines. Il y a plein de choses. Donc là-dedans, il va falloir pouvoir prendre uniquement les protéines. On ne veut pas d'ADN, on ne veut pas de liquide, on ne veut pas toutes sortes de clas chiliques qui vont en fait être des parasites par rapport aux informations qu'on veut tirer des protéines. Donc tout ça, ça va passer par des méthodes de purification. Dans un deuxième temps, on va avoir l'étude elle-même de ces protéines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réussi à les isoler par purification, on va vouloir les étudier. Donc la grande méthode qu'on vous présente ici, vous voyez aussi en biologie cellulaire. Au passage, il y a beaucoup de méthodes qui se recoupent entre la biochimie et la biologie cellulaire. Et dans les deux matières, les méthodes sont primordiales pour ce qui va vous arriver en janvier. Et donc du coup, n'hésitez pas à faire des liens entre les deux. N'hésitez pas à poser des questions biologistes sur ce qu'on a fait ici. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les méthodes que vous avez faites en biologie cellulaire. Ce sont normalement les mêmes méthodes, à peu près, sauf que nous on en a un peu plus, mais pas forcément expliquées de la même manière à chaque fois. Donc ça peut embrouiller, parce que c'est pas expliqué de la même manière, mais ça peut aussi être bien pour avoir une vraie compréhension globale, du coup. Puisque c'est deux angles d'attaque différents. Donc l'électrophoresse, notamment, que vous avez peut-être vu avec le Western Blood en biologie cellulaire. Et enfin, le séquençage des protéines, qui est plus spécifique qu'à la biochimie pour le coup, qu'on va voir à la fin. Et vous allez voir qu'en gros, la méthode est ultra compliquée. On est même pas sûr de vous la présenter complètement dans son intégralité dès la pré-rentrée, parce que l'intérêt est vraiment limité. Par contre, autant la méthode est compliquée, autant ce qu'on va vous demander de faire sur ce type de méthode est vraiment facile. Donc on va vous présenter vite fait la méthode, mais on va vous montrer tout simplement qu'est-ce qu'il faut retenir pour la suite. C'est-à-dire savoir analyser. Vous allez voir, c'est une spectrométrie de masse. Il faut savoir analyser un spectrogramme. Et pour le coup, c'est vachement simple. D'accord ? Donc voilà, on va essayer de jongler pendant tout le cours entre la méthode, sa difficulté et ce qu'on vous demande au final, qui est parfois un peu compliqué, mais parfois franchement simple. Donc la purification. Donc oui, en gros, il y a deux notions qui vont être un peu ensemble ici. Il y a d'une part la purification, d'autre part le dosage. Le dosage, c'est quoi ? C'est juste, ben voilà, mon tube à essai. Là, j'ai réussi à faire ma prise de sang. Je pense avoir une purification. Est-ce que j'ai vraiment que des protéines ou est-ce qu'il y a de l'ADN qui traîne ? Ben pour ça, je vais utiliser des méthodes de dosage de protéines, par exemple. Et je vais pouvoir dire, en utilisant un colorant qui est censé colorer uniquement les protéines, si j'ai aucune coloration, ben je vais dire tout simplement, ben voilà, ma purification était noisant pourri. Ou, à l'inverse, ma purification était plutôt pas mal. Vous vous doutez qu'au niveau des dosages, ensuite, on va avoir des méthodes qui sont non spécifiques, des méthodes qui sont spécifiques. C'est complètement simple, des méthodes non spécifiques. C'est, je vais utiliser un colorant qui va montrer toutes les protéines. Une méthode spécifique, c'est j'utilise un anticorps marqué qui va me dire si cette protéine est présente. OK ? Donc, en gros, je vous ai dit ça, on vous a marqué beaucoup de trucs, mais c'est à peu près tout ce que vous avez à revenir sur le concept. Ensuite, sur les petits trucs à connaître un peu plus, notamment, vous savez qu'en biochimie, il y a plein de détails. Il y a certains qu'il faut connaître un peu par cœur et d'autres, on s'en fout un peu. Ceux qu'il faut connaître par cœur, je vais vous les préciser. Donc, notamment ici, dans les méthodes colorimétriques, le bleu de comatie, bon, le bio aurait un peu moins, mais vraiment, le bleu de comatie, ça doit être un réflexe. Donc, vous sortez de la pré-entrée, le bleu de comatie colore toutes les protéines. D'accord ? Imaginons, vous avez vu un peu l'électrophorese en bio, quand même ? Un tout petit peu. Donc, imaginons que je fasse une électrophorese, même si on va le revoir après, vous inquiétez pas. Que ici, je dis, tiens, je vais utiliser du bleu de comatie pour essayer de voir quelle protéine j'ai fait migrer. Ben, je vais avoir quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire que, vous êtes d'accord, dans un échantillon, dans une prise de sang, il y a énormément de protéines. Moi, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse, mais il y en a plein. Et donc, si j'utilise le bleu de comatie, je vais avoir des protéines un peu à tous les étages, puisqu'elles vont toutes être séparées par rapport à leur poids, par rapport à leur masse moléculaire. Et donc, du coup, je vais avoir quelque chose comme ça. Si j'utilise un anticorps en disant, tiens, j'aimerais bien savoir si j'ai de la stéruloplasmine dans mon échantillon. Ben, si j'en ai une, je vais juste avoir une tâche qui correspond à la masse de la stéruloplasmine. Et c'est parce que j'ai utilisé un anticorps spécifique contre cette protéine. D'accord ? Et donc, dans les histoires de colorimétrie, le bleu de comatie, retenez encore une fois. Je vais dire cinq fois encore dans le cours, tant pis. Le bleu de comatie colore toutes les protéines. Ensuite, vous avez des méthodes spectrophotométriques que vous voyez ici, qu'on utilisera, enfin, que vous verrez un peu écrit dans les énoncés, mais c'est pas vraiment là-dessus qu'on va vous questionner. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va utiliser cette méthode pour des types d'extraction. C'est-à-dire qu'on vous a dit que certains acides aminés, notamment les acides aminés aromatiques, absorbés à 280 nanomètres au premier cours. Donc, au-delà du fait que c'est un chiffre chiant à retenir, et qu'on peut s'amuser à poser un QCF dessus à l'ADP1, c'est aussi intéressant parce que, du coup, on va pouvoir savoir quand quelque chose... Enfin, on va pouvoir savoir en mesurant l'absorbance dans l'échantillon s'il y a des protéines ou non. Et notamment... Si on vous l'a noté ici, il y a notamment un truc qui est assez intéressant, c'est que comme les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN, absorbent pour le coup à 260 nanomètres, on va pouvoir savoir en faisant une absorbance de notre tube à essai à peu près la proportion d'ADN et de protéines. Donc, la plupart du temps, d'ailleurs, je vous le précise, les principaux éléments qui vont être un peu les parasites de notre purification, ça va être l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN, il y en a quasiment autant que la protéine dans une cellule. Donc, à partir de là, comme on sait que la protéine absorbe globalement à 280 nanomètres, pourquoi ? Parce que quasiment toutes les protéines ont des acides aminés aromatiques, statistiquement. Et du coup, si on a une absorbance qui est majoritairement à 280 nanomètres, on va pouvoir dire, ben voilà, je n'ai que des protéines. Donc ça, c'est dans la partie dosage non spécifique. Enfin, un peu plus spécifique, mais on n'est pas encore en train de dire, je vais voir 7 protéines puisque toutes les protéines ont des acides aminés aromatiques. Qui sont ? Quels sont les acides aminés aromatiques ? Est-ce que la glycine, c'est un acide aminé aromatique ? Non. Est-ce que la thyrosine ? Oui. La phénylalanine ? Voilà. Donc, dans les méthodes plus spécifiques, déjà, premier truc, vous voyez que les deux grandes méthodes, ça va être enzymatique et immunochimique. On sait tout de suite que c'est spécifique parce qu'une enzyme, vous l'avez vu un petit peu lisser, une enzyme est ultra spécifique de son substrat. Donc, forcément, quand on va pouvoir, quand on va jouer avec des enzymes, imaginons qu'on veut doser une protéine. Cette protéine est le substrat d'une enzyme. Si on ajoute cette enzyme, et si on voit une forte activité enzymatique, c'est que la protéine d'intérêt était présente. Et comme la spécificité enzyme-substrat est ultra importante, à partir de là, c'est une méthode spécifique. Si on a une forte activité, c'est forcément que la protéine substrat était présente. Première technique spécifique. Deuxième, je vous l'ai déjà dit, c'est la méthode immunochimique, où on utilise un anticorps qui va être ciblé contre notre protéine. Et derrière, on va utiliser un deuxième anticorps qui cible le premier anticorps qu'on a envoyé, qui va permettre la fluorescence et la révélation. Ok ? C'est clair jusque-là ? Alors ça, alors oui, on vous a, je vais vous le dire, on vous a rajouté pas mal de diapos par rapport à ce que vous avez dans votre poly, mais on va vous les ajouter, on va vous les mettre en ligne pour que vous puissiez y avoir accès. Après le cours, on va sûrement vous les mettre en ligne. Prenez pas de notes d'ailleurs, ici ça sert pas à grand chose. On va vous les mettre en ligne certainement sur le site du C2P1 dans le module extra. Je vous expliquerai à la fin. Mais en gros, ici ce qu'on vous a mis, c'est un peu pour vous illustrer les faits, les méthodes, etc. Et qu'est-ce qui fait le concours. Ce truc-là, pour l'instant les prenez pas en note, puisque je répète, vous allez les avoir après. Je suis pas, c'est pas vraiment un objectif de préventrer cette diapo-là. Mais ici, vous avez tous les calculs en biochimie qu'on va pouvoir vous demander le jour du concours. C'est-à-dire qu'on va faire la plupart du temps un tableau de purification. Vous allez voir que pour purifier une protéine, c'est quand même une vaste histoire. C'est pas juste je fais une méthode et puis paf, j'ai ma protéine. Il faut que je passe par plein de méthodes différentes qui vont sélectionner ma protéine par rapport à différentes caractéristiques. Donc par exemple, dans un premier temps, je vais prendre les protéines qui sont plutôt hydrophobes. Donc là-dedans, j'ai un boule de protéines dans lequel il y a la mienne. Ensuite, dans ces protéines hydrophobes, je vais prendre les plus petites parce que je sais que ma protéine est hydrophobe et petite. Et donc, je vais à chaque fois réussir à enlever de plus en plus de protéines pour arriver à la mienne. Mais tout ça passe par un tableau de purification. Du coup, comme vous voyez ici à gauche, vous avez d'abord l'homogénèse, c'est-à-dire l'ensemble des protéines, et ensuite les différentes techniques qu'on utilise pour essayer, et les techniques, on va les voir juste après, les différentes techniques qu'on va utiliser pour essayer d'avoir notre protéine. Et donc ce tableau, pareil, tout ça sera mis en ligne. Et donc vous allez voir que ça, c'est une question qui est tombée l'an dernier et qui est vraiment toute bête. C'est-à-dire que vous apprenez ces formules-là par cœur et vous faites cette question en dix secondes. Et mine de rien, sur une épreuve qui demande énormément de vitesse, c'est pas rien. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire un QCM en dix secondes, déjà vous arrivez ensuite, pour les questions plus compliquées où il faut un peu plus se poser, vous arrivez à avoir plus de temps. Et donc, voilà, la biochimie, c'est un peu le type de questions. Soit des questions horribles où il faut vraiment se concentrer, mettre en lien toutes les méthodes, mettre en lien l'énoncé, mettre en lien toutes ses connaissances et réussir. Et ça, ça se fait grâce à l'entraînement. Et il y a des questions du type, celle qu'on vous a donnée, elle a calculé un BHI, faire une helix alpha, retrouver une séquence primaire d'une helix alpha à partir d'un modèle de roue helicoïdale, faire un spectro de masse que vous allez voir plus tard. Toutes ces questions-là sont vraiment des questions que vous faites en dix secondes, le jour de l'exemple a même analysé une protéine. Certes, c'est en noir et blanc, au début ça fait peur, mais après c'est une question qu'on attend. Dire qu'une protéine c'est de l'alpha sur bêta ou de l'alpha plus bêta, ça prend… voilà, tu vois, et c'est fini. Et donc, on vous met ici le bête que, justement, on va vous présenter des méthodes compliquées, je vous l'ai déjà dit, mais encore une fois, des fois, au concours, ce qui tombe est vraiment pas compliqué. Là, par exemple, l'indice de purification, c'était juste 500 divisé par 10. Vous allez voir avec les méthodes juste après, mais faire 500 divisé par 10, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, du coup, il y a des petites questions comme ça qui… voilà, en biochimie, qui vous permettent d'avancer et de garder du temps pour les questions les plus compliquées. Donc, vous aurez la correction et je vous invite vraiment à le faire une fois que vous aurez vu tout le cours. Peut-être en faire un ou deux à la fin si on a le temps, mais je vous invite vraiment à aller les voir sur Internet. Ensuite, donc, dans cette logique de purification, il va falloir qu'on mette en place un certain nombre de méthodes pour séparer les protéines. Vous êtes d'accord ? Puisque, comme j'ai déjà dit, on a un homogénal. Déjà, la première chose dans l'histoire de purification, c'était de savoir que j'ai que des protéines. Mais ensuite, moi, ce qui m'intéresse la plupart du temps, c'est d'étudier une seule protéine. Donc, une fois que je sais que j'ai que des protéines, que j'ai plus d'ADN, que j'ai plus de cellules, que j'ai plus de lipides, que j'ai plus rien qui m'embête, je vais pouvoir essayer de mettre en place ces méthodes qui vont arriver pour pouvoir avoir une seule protéine, au final, que je vais pouvoir étudier. Et donc, c'est là que toutes les caractéristiques qu'on a vues juste avant, solubilité de la protéine, hydrophobicité, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Polarité, réactivité biochimique, capacité à faire des bons dissuels, toutes ces choses vont rentrer en compte dans la méthode qu'on va utiliser. D'accord ? Donc, dans un premier temps, on a des méthodes très simples que vous allez peu voir en P1, il y a la précipitation différentielle. Alors, vous allez voir que dans ce poli, surtout sur la fin, il y a beaucoup de texte. Moi, je ne veux pas forcément m'appuyer sur le texte, c'est plutôt pour chez vous. C'est un poli que vous pouvez lire normalement sans nous et comprendre un peu, mais je ne veux pas tout le temps m'appuyer sur le texte. La précipitation différentielle, le principe est tout bête. C'est que, en gros, dans mon tube à essai, j'ai plein de protéines. Je vais m'arranger pour mettre un agent qui réagit fortement avec une protéine qui m'intéresse. D'accord ? Donc, par exemple, ici, je vais mettre un agent bleu qui réagit avec cette protéine. Et le principe de la précipitation différentielle, c'est qu'il va aller venir s'agréger avec elle, et le fait qu'ils s'associent entre eux, ils vont aller se mettre dans un point, ils vont se mettre dans leur point. Si après, par exemple, il y a plusieurs moyens, mais c'est pareil, je peux faire une centrifugation. Comme on a un complexe qui est plus haut, ils vont aller se retrouver en dessous. Ou même, par un simple fait de précipitation, vous êtes peut-être vu au lycée, des fois, qu'on fait des précipités, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'agrège dans un point. Bon, là, au lycée, c'est vraiment visible, parce que la plupart des précipités qu'on voit sont avec des couleurs. Et donc, vous voyez clairement que des fois, quand vous rajoutez quelque chose dans votre tube à essai, vous aviez un précipité, et ça s'agrègeait en un seul point. Et on le voyait parce que c'était avec des couleurs. Ici, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que le concept est le même. On va utiliser des agents qui vont s'associer avec les protéines, ce qui va faire précipiter les protéines. Et grâce à ça, on va pouvoir commencer à les séparer. Bon, alors là, d'un autre côté, c'est une méthode vraiment de base. On n'est pas encore en train de dire, j'utilise une méthode qui va me prendre que ma protéine à moi. D'accord ? On reste encore un petit peu global, on va avoir des méthodes après qui permettent d'être plus précis. Donc, toujours dans cette optique d'une part, il y a la technique d'autre part, il y a ce qu'on va vous demander. La précipitation du sulfate d'amonium, il faut que ce soit un peu évident pour vous. Le sulfate d'amonium est un sel qui va vous permettre de faire une précipitation de vos protéines. Et ça, vous devez le savoir. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous dire dans l'énoncé qu'on utilise du sulfate d'amonium pour faciliter nos protéines et donc pour les purifier, enfin pour les séparer. Ce qu'ils vont me dire, c'est voilà, on a fait une expérience, on a nos protéines, on met du sulfate d'amonium et derrière, il y a les questions qui arrivent. Donc vous, vous devez savoir, le sulfate d'amonium sert à faciliter les protéines. Un, c'est une méthode non dénaturante. Pourquoi ? Parce que là, dans ce que j'ai fait ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste utilisé un agent qui va aller le succès avec mes protéines, j'ai pas changé de pH, j'ai pas utilisé d'agent dénaturant, j'ai pas changé la température, j'ai pas balancé de sel, j'ai rien fait qui va emmerder mes protéines. J'ai juste dit, toi tu viens là. C'est tout. Et donc à partir de là, vous retenez que c'est non dénaturant et peu sélectif. Enfin, on met non sélectif, c'est très peu sélectif, parce que ça va quasiment prendre toutes les protéines. Mais déjà au moins, imaginons qu'on avait une purification avant qui n'était pas terrible, on est sûr, grâce à cette méthode, que pour le coup on aura que des protéines. Parce que le sulfate d'amonium ne va jamais précipiter de l'ADN par exemple. Donc premier truc, vous retenez cet agent chimique. Là, on rentre dans quelque chose, déjà vous voyez immuno, vous vous dites spécifique. Que ce soit évident pour vous que ça va être vrai pour toutes les méthodes que vous allez voir en biologie cellulaire ou en biochimie. Et cette méthode est ultra importante. Je veux vraiment que vous preniez attention à cette méthode. C'est vraiment une méthode, comme vous la retrouvez en biologie cellulaire, vous la retrouvez en biochimie. C'est une méthode qui est assez simple à comprendre. Il faut vraiment que vous la reteniez et on veut que vous reteniez avec cette méthode en tête à la fin de la pré-rentrée. Ok ? Sachant que... Pareil, vous n'avez pas cette diapo, je crois, mais ne vous inquiétez pas, on vous la mettra en ligne. La méthode est toute simple. Là ici, mon but, c'est d'aller choper la protéine bleue. Ok ? Je rajoute un anticorps, sachant que je connais cette protéine un peu avant. Je ne sais pas si elle est... Enfin, j'imagine qu'elle est dans mon tube ASF. C'est une protéine que j'ai envie d'aller pêcher. Je ne sais pas, mais je la connais d'avant. C'est comme si, quand on va à la pêche, imaginons que je connais les trucs, je sais ce que c'est, et j'aimerais bien en prendre une. Et donc, du coup, je vais utiliser les appâts qui vont aller prendre les trucs. Ok ? Et donc là, je vais utiliser un anticorps qui... Avant, je me suis arrangé pour avoir un anticorps qui va être spécifique de cette protéine. Donc, en amont, en laboratoire, qu'est-ce qu'on fait ? On crée l'anticorps. Donc ça, vous le voyez un peu mieux en biologie cellulaire, normalement, c'est en jouant... On va injecter cette protéine chez un lapin, par exemple, qui va du coup, comme il ne la reconnaît pas, développer des anticorps de manière naturelle contre cette protéine. Derrière, je reprends un peu de sang de ce lapin, et j'extrais les anticorps. Ok ? À partir de là, je reprends cet anticorps, je le mets dans mon tube ASF, et forcément, directement, puisqu'il a une très forte affinité, c'est une des affinités les plus fortes des affinités anticorps-antigènes, il va aller directement en succès contre ma protéine bleue. À partir de là, l'anticorps, il est fait de deux parties, et ça, vous allez le voir tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est hyper variable, qui est ici, et c'est ça qui va aller vers ma protéine, et une deuxième partie qui est plus constante, en théorie, mais vous avez déjà vu avant que, par exemple, si, ici, j'ai ma protéine et que je veux révéler cette protéine, je vais utiliser un autre anticorps, ici, contre la partie constante, et ici, un fluorecore. Et donc, ça veut bien dire que ça aussi, c'est reconnaissable par autre chose. Et donc, à partir de là, je vais utiliser, ici, non pas un fluorochrome, mais une petite bille, comme vous le voyez ici, et je vais m'arranger entre cette bille et une affinité. Alors, une bille un peu trafiquée, c'est-à-dire qu'il y a un peu de matériaux chimiques, un peu de matériaux biochimiques, je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais ça marche. Cette bille va aller se fixer à la partie constante de mon anticorps, qui, lui-même, est censée être fixée à la protéine, et cette bille, à l'avantage, est un peu lourde. Et donc, à partir du moment où je fais une centrifugation de tout ça, ma bille, mon complexe bille anticorps protéine d'intérêt va tomber au fond du tube. Et donc, à partir de là, je suis sûr, si j'essaye de révéler ma protéine A, ma protéine bleue, que je vais l'avoir. Et donc là, pour le coup, on est ultra spécifique. À la base, vous avez des milliers de billets de protéines différentes, et grâce à cette méthode-là, je n'en prends qu'une seule. Donc à partir de là, je reviens un peu en arrière, si vous aviez un tableau de purification, vous pourriez faire des calculs, et puis vous verriez que vous auriez par exemple 100% de rendement. Ok ? Ensuite, ce qui va de pair avec l'immunoprécipitation, et on ne vous le met pas juste pour vous le dire, pareil, on veut que vous reveniez à cet aspect-là, c'est la co-immunoprécipitation. Ces deux méthodes vont ensemble, je ne sais pas pourquoi elles sont quasiment jamais présentées ensemble, alors que c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que vous êtes d'accord qu'à partir du moment où j'ai fait tout mon truc-là, ici j'ai ma protéine d'intérêt, ici j'ai ma vie qui va permettre de faire, par scientification, de séparer tout ça. Qu'est-ce qui me dit que, en plus, cette protéine-là n'interagissait pas avec d'autres types de protéines ? A priori, rien. Ok ? Puisque là, est-ce que j'ai fait quelque chose de dénaturant ? Encore une fois, j'ai juste ajouté mon anticorps, je n'ai pas emmerdé les protéines. Elles ont gardé leur structure tridimensionnelle, elles ont gardé leurs fonctions, elles ont gardé les interactions qu'elles peuvent faire avec les autres protéines. Logique. A partir de là, et c'est d'ailleurs le cas ici, on voit que cette petite protéine bleue est associée à deux protéines jaunes. Et donc, si je voulais révéler mon immunoprécipitation dans un premier temps, j'aurais fait d'un petit temps ma précipitation, et dans un deuxième temps, j'aurais envoyé un anticorps contre ma protéine bleue, un autre que celui-là, qui est fluorescent, pour voir si elle est là. Ben, j'ai immunoprécipité la protéine bleue, forcément elle est là. Ce que je peux faire aussi, c'est utiliser un autre type d'anticorps. Je me dis dans mes recherches, tiens, est-ce que cette protéine n'interagirait pas avec son récepteur par exemple ? Et donc dans ce cas-là, je me dis, ben, je vais prendre son récepteur, je vais le mettre dans un lapin, je vais faire des anticorps contre son récepteur, je vais reprendre les anticorps, et envoyer ces nouveaux anticorps qui sont donc dirigés contre le récepteur de ma protéine intérêt, et je vais voir s'il est là aussi. Parce que, comme j'ai rien fait de dénaturant, encore une fois, il est fort probable que la protéine soit collée avec son récepteur. Et ici, c'est le cas. C'est-à-dire que, ici, je vais pouvoir révéler en plus, le fait que ma protéine a interagi avec une deuxième protéine. Et ça, c'est ultra intéressant, non plus dans le simple fait de j'arrive à purifier ma protéine et j'arrive à la séparer, c'est aussi ultra intéressant dans le fait de j'arrive à dire si deux protéines interagissent ensemble. Et ça, mine de rien, ça a l'air simple comme ça, mais c'est quand même une grande avancée. Quand vous êtes en train de faire une recherche, quand vous êtes en train d'étudier un nouveau médicament, et bien savoir à quoi va se fixer ce médicament, c'est ultra important. On parle de l'immunoprécipitation, vous pouvez le faire. Imaginons que vous envoyez le médicament, on ne va pas le faire chez des humains, évidemment, quand on ne sait pas encore ce que ça fait. Mais ensuite, vous pouvez faire de la co-immunoprécipitation, vous utilisez plein, plein, plein d'anticorps contre des cibles potentielles du médicament. Et à partir de là, vous voyez réellement, grâce à une révélation par ces anticorps secondaires, à quoi se lit ce médicament. Et donc cette méthode est ultra importante. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Parce qu'on veut vraiment que celle-là vous la revienne. Bon, personne ne veut rien dire de toute façon, mais si jamais vous avez des questions, il y a le forum, venez nous voir à la fin, mais on veut que vous reteniez ces deux méthodes-là. Donc en exemple, ici, l'idée c'est que je fais une immunoprécipitation dans un premier temps d'une protéine A. D'accord ? Donc j'ai ici un témoin. L'alpha-tubuline, vous allez la voir, plein d'expériences, notamment en biologie cellulaire. Donc mon alpha-tubuline, j'ai fait mon immunoprécipitation, forcément je ne vois rien. C'est-à-dire que j'ai fait dans un premier temps mon immunoprécipitation, ensuite j'ai envoyé un anticorps anti-protéine A contre la colonne qui fait l'alpha-tubuline, je ne vois rien parce que mon anticorps au début allait prendre la protéine A, pas l'alpha-tubuline qui est un témoin de base qu'on retrouve partout. Logique, je ne vois rien. Protéine A, mon immunoprécipitation a bien marché puisque j'ai ici une bande. Protéine B, alors là je me dis, j'ai fait mon immunoprécipitation de la protéine A, j'utilise cette fois non pas un anticorps anti-A, mais un anticorps anti-B. Je vois une bande. Confusion, la protéine A interagit avec la protéine B. C'est tout. Au niveau des méthodes, derrière, c'est rarement plus compliqué que ça. Par contre, ça peut être assez long. L'an dernier, apparemment, il y a eu 6 ou 7 blots uniquement sur l'acro-immunoprécipitation. D'accord ? Pareil, je crois qu'on vous les a mis pour chez vous. Voilà, donc ça c'est des blots de l'an dernier du concours. Et donc, en soit, c'était dur pour cette espèce-là parce qu'il fallait être vachement rapide et tout comprendre un seul coup. Mais par contre, le principe de base, ce n'est pas plus compliqué qu'une co-immunoprécipitation. Là, vous avez à peine deux cours de biochimie, vous êtes déjà capables de comprendre parfaitement une question de concours. Donc, c'est vraiment... On veut vous entraîner, on peut rentrer à ces questions simples et ensuite, la question plus compliquée viendra avec le temps. OK ? Donc, pareil, on vous mettra ça sur Internet. Alors... Précipitation isoélectrique. Donc, vous avez vu qu'on peut faire une précipitation... Là, on est dans différents types de précipitations. On a sulfate d'ammonium, précipitation immunoprécipitation, précipitation isoélectrique. En fait, on va s'arranger... On va jouer avec le pH du milieu. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Mais en gros, quand le pH du milieu est égal au pH de ma protéine, qu'est-ce qui se passe ? Ça, vous devez le savoir. Elle est sous forme zuthérionique. C'est-à-dire qu'elle a des chargements, mais qu'elle est globalement neutre. Ce que vous devez savoir en plus, quand on vous introduit ici, c'est qu'en plus de cette caractéristique-là, à ce moment-là, sa solubilité est minimale. D'accord ? Ça veut dire qu'elle ne va plus trop interagir avec l'eau. Elle va avoir tendance à aller se mettre dans son coin. Donc, en fait, juste en jouant sur les conditions de pH, comme ça, on va demander aux chimistes qui sont par là en plus, on va leur dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire changer le pH de ce tube à essai ? Ils vont dire oui. Ils ne vont pas comprendre pourquoi ils vont le faire. Parce que eux, ils maîtrisent bien, en tout cas, tout ce qui est changement de pH. Et nous, on sait, on dit, j'aimerais bien aller à ce pH-là, parce que la protéine qui m'intéresse, elle a ce pH-là. Et je sais qu'à ce pH-là, elle va se mettre sous forme zuthérionique, et elle va aller se mettre dans son coin. Donc, la précipitation isoélectrique, c'est juste ça. Et encore une fois, c'est non sélectif. Par contre, c'est un peu dénaturant. Vous imaginez qu'on touche au pH du milieu, donc là, on commence quand même un peu à emmerder les protéines. On va passer aux chromatographies. Alors, en fait, là, il y a 4-5 méthodes qui vont tourner autour du même concept. OK ? Donc, les chromatographies, déjà, vous oubliez complètement ce que vous avez appris au lycée, parce que je crois que vous en faites, en fait, on en faisait avant, des chromatographies, sur un espèce de papier avec des taches qui montent. C'est pas ça du tout, ici. Ici, c'est une chromatographie sur colonne. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on va avoir une colonne d'élusion. OK ? Ça, c'est celle que vous avez mis au lycée, pour le coup. Et à l'intérieur, je vais avoir une phase fixe. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui est complètement fixé à l'intérieur de ma colonne. OK ? Cette phase fixe, c'est grâce à ça que je vais sélectionner mes protéines. Donc, exemple tout bête, mais mettez-vous aux Jeux Olympiques. Si on fait un 100 mètres, si je dis aux athlètes de faire un 100 mètres, c'est Husserl Bot qui va gagner à tous les coups. D'accord ? Parce que le critère, c'est la vitesse sur 100 mètres. Par contre, si je leur dis de courir un marathon, c'est pas sûr du tout que ce soit une bot qui gagne. Lui, bon, sur 100 mètres, 200 mètres, si je lui dis de courir 40 kilomètres, on sait pas. Donc, en fait, c'est grâce à cette colonne-là, c'est grâce à ça, qu'on va dire, je veux telle ou telle protéine. C'est ça qui va dire, on va courir un 100 mètres, un 200 mètres, un marathon, on va faire de la marche à pied, etc. Et en fonction de ça, les protéines. Ici, on va mettre toutes les protéines qu'on a dans notre milieu au départ. Et en fonction de ça, celles qui nous intéressent pas vont partir parce qu'elles sont pas intéressées par ce qu'on a dans le milieu. Celles qui nous intéressent vont rester. Gros avantages, on sort d'un cours de structure et de caractéristiques sur les protéines et les acides aminés. On connaît vachement bien les éventuelles caractéristiques de notre protéine. Gros avantages aussi, on a des super amis chimistes qui sont capables de faire tout ce qu'on veut avec ça. Et donc, du coup, en jouant sur les deux, on va essayer de mettre des caractéristiques au niveau de la colonne. Par exemple, tout bête, je vais faire une colonne qui est avec des groupements chargés positivement. Donc ça, c'est la chromatographie de base. On va appeler l'échangeuse d'anion ici, vous allez voir juste après. Tout simplement, toutes les protéines qui sont chargées négativement vont rester fixées à la colonne. Toutes celles qui sont chargées positivement vont se barrer. Sinon, on sait dans un premier temps que la protéine qu'on veut est chargée négativement. C'est un type de colonne qu'on peut utiliser pour la purifier. OK ? Donc là, vous avez les principes de base. Je vais essayer de vous les présenter une à une. On a quelques vidéos pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Donc la première, c'est chromatographie. Alors, les nombres sont un peu compliqués, mais sont à savoir sur le coup des doigts, donc vous ne devez pas hésiter. C'est-à-dire que quand vous voyez en phase inverse, vous pouvez vous dire que le critère de sélection, c'est l'hydrophobicité et sélection. C'est l'hydrophobicité. Et donc, ça commence à l'apprendre dès maintenant, et pareil, à la fin de la présentation, pour que vous le sachiez. Il y en a quatre, des chromatographies, et à chaque fois, au touchant du nom, vous devez tout de suite savoir à quoi on fait référence. Donc, en gros, je vais vous montrer une vidéo juste après. Ici, je vais m'arranger. Je vais encore demander à mes amis chimistes, qui ne comprennent pas trop ce qui passe là-dedans, mais ils aiment bien faire des trucs hydrophobes comme ça. Et je vais leur dire de me faire un gel, une matrice, une colonne au milieu, avec beaucoup de groupements hydrophobes. Bon, nous, on n'est pas chimistes, mais on peut dire, par exemple, qu'ils pourraient s'arranger pour mettre des acides aminés. Ils pourraient mettre quel acide aminé ? On pourrait mettre que des félinéalanines, par exemple. S'il n'y était que des félinéalanines là partout, de part et d'autre, on n'a que des groupements hydrophobes, puisqu'il y a des félinéalanines à ce cycle aromatique, si on n'a que des félinéalanines qui sont fixées à cette colonne, et bien ici, dès que j'aurai une protéine qui est globalement hydrophobe dans sa conformation ternaire, elle va les fixer à ce groupement hydrophobe. Ensuite, le deuxième truc, c'est que je vais devoir jouer sur la force ionique globale de la colonne pour, dans un premier temps, favoriser les interactions hydrophobes, dans un deuxième temps, les arrêter. Parce que vous êtes d'accord qu'on va avoir deux buts dans cette colonne. Un, il faut que nos protéines se fixent à la colonne. Deux. Après, nous, l'intérêt, c'est pas juste de les voir dans la colonne et dire « Ah cool ! » Non. Nous, l'intérêt, c'est de les avoir dans un tube à essai juste après. Et donc, du coup, on va rechanger dans un deuxième temps les conditions du milieu pour qu'elles aussi sortent, mais séparées des autres. Donc ça doit être une question de timing, vous allez voir. Et donc, dans le cas de l'hydrophobicité, on va jouer sur la force ionique, parce que plus la force ionique est grande, plus les interactions hydrophobes vont être favorisées. Pour l'instant, prenez le tel quel. Retenez bien cette phrase, plus la force ionique est grande, plus les interactions hydrophobes sont favorisées et en renseignements. Pour l'instant, recharez le tel quel, ce sera beaucoup plus clair quand vous en aurez fait un peu en physique, un peu en chimie. Ok ? Pour l'instant, on s'en fout un peu de l'explication. Vous avez d'autres choses à fouetter pour la présentation. Donc, pour l'hydrophobicité, je vais vous montrer une petite vidéo. Ouiiii ! Ah, sympa. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, les boules. Elles arrivent, les boules. Ouiiii ! C'est pas des boules, ça. Donc là, vous avez la colonne, d'accord ? C'est-à-dire que vu de loin, ça ressemble à un autre qu'à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui le rend comme ça. On est en train de vivre des protéines, c'est minuscule, on n'est pas en train de faire une colonne pareille. On rentre dans la colonne. À partir de là, vous voyez ici que là, les chimistes ont vachement bien fait leur boulot. C'est-à-dire qu'ils ont le gel qui nous intéressait et ils nous ont greffé des groupements hydrophobes. À partir de là, on n'a pas encore mis nos protéines. Nos protéines, elles attendent seulement au-dessus de la colonne avant d'être illuées. On va commencer à augmenter la force ionique. C'est le premier trait et ça, ça ressemble vraiment pas mal au schéma que vous allez devoir apprendre derrière. C'est-à-dire que tout ça, ça doit être dans votre tête. Et ce que vous allez avoir, c'est des graphiques qui vont vous dire d'une part où sont les protéines. D'autre part, qu'est-ce qu'on a fait comme modification des caractéristiques du milieu. Donc première modification des caractéristiques du milieu, j'augmente la force ionique. C'est ce que vous voyez juste ici. Donc ça prend un peu de temps. À partir de là, je vais à un maximum de force ionique. Et je reste à ce maximum pour l'instant. Dans un deuxième temps, je commence à envoyer mes protéines. Donc là, vous voyez ici que j'ai une protéine bleue. On ne la voit pas super bien. Elle est complètement hydrophile. Donc absolument pas hydrophobe. Et donc du coup, elle va passer son chemin. Elle s'en va directement. Et donc ce que vous voyez ici, le premier pic qui commence à se faire à cet endroit-là, c'est toutes les protéines hydrophiles. Et ça pour toutes, j'insiste, pour toutes les chromatographies. Entraînez-vous à la pré-entrée, à savoir qu'est-ce qui sort en premier, pourquoi. Après, ça doit être évident. Parce qu'en plus, après on va jouer sur des questions de structure ternaire, tertiaire, quaternaire, au niveau des chromatographies. Et ça va vraiment se complexifier. Mais dans un premier temps, il faut que vous sachiez qu'est-ce qui sort en premier, pourquoi, et en quelle quantité. Donc le premier pic qu'on voit ici, c'est évidemment toutes les protéines hydrophiles. Donc ici, on voit que toutes les protéines à caractéristiques hydrophobes se sont fixées sur la supergèle qu'ont fait les chimistes. À partir de là, je commence, comme vous le voyez ici, à baisser cette force ionique. Comme je baisse la force ionique, les interactions hydrophobes sont moins favorisées. Donc dans un premier temps, les premières protéines qui vont se décrocher de la colonne sont celles qui ont la plus faible hydrophobicité. Donc quand vous voyez ça dans un premier temps, vous devez raisonner tout de suite. Là, je vois la force ionique. Je sais que les premières, tant que la force ionique est complètement à son maximum, c'est forcément celles qui sont complètement hydrophiles. Donc vous êtes sûr que toutes ces protéines n'ont absolument aucun résidu, aucun acide aliné en surface qui est hydrophobe. Dans un deuxième temps, je commence à baisser la force ionique. J'ai celles-là qui sont un peu hydrophobes, mais pas trop quand même, parce qu'il suffit que je change un tout petit peu les caractéristiques du milieu pour qu'elles se détachent. OK ? Dans un deuxième temps, je continue de faire baisser la force ionique et en fait, elles vont toutes se retirer une à une comme ça. Et la dernière qui reste tout en haut, c'est celle qui est vraiment complètement hydrophobe. Et là, il va falloir aller complètement sur les conditions du milieu pour les décrocher. Et donc derrière, ça, c'est ce que vous devez voir dans votre tête face à un énoncé de Gauchy, et ça, c'est ce qu'on va vous demander d'analyser. OK ? Donc au début, c'est un peu chaud, mais au final, on s'y fait. Donc voilà pour les interactions hydrophobes. Sachant que interactions hydrophobes, c'est quoi déjà le nom ? De la chromatographie ? Chromatographie en présence. Chromatographie et change d'union, c'est exactement ce que je vous ai expliqué au début. Là, la petite subtilité, c'est qu'il faut comprendre. Parce que le fait que la résine soit chargée positivement et que les protéines chargées négativement arriées, ce qu'on comprend tout de suite. Ce qu'il faut retenir... Bon, apprenez encore une fois déjà, il faut vous hiérarchiser un peu ce que vous devez apprendre par cœur, parce qu'il y a beaucoup de choses en se polis. Si vous ne connaissez pas vos acides aminés par cœur encore, vous ne faites pas chier avec ça. Par contre, ce que vous pouvez commencer à revenir, c'est les noms... Voilà, les noms des matrices. Parce qu'en fait, dans l'énoncé, évidemment, on va complexifier les choses. On ne va pas vous dire qu'on fait une chromatographie, échange d'union ou de cation. On va vous dire qu'on fait une chromatographie et on va prendre telle matrice. Et démerdez-vous ! C'est-à-dire qu'on va vous dire qu'on va utiliser du DEAE. Et vous, ce que vous devez savoir, c'est que le DEAE, c'est une colonne qui est chargée positivement, et donc, du coup, on va faire de l'échange d'union. Et donc, du coup, ensuite, on va vous demander d'avoir des conclusions par rapport à ça. Et donc, si une protéine est restée fixée, c'est qu'elle était négative ou plus négative que celles qui sont sorties avant. OK ? Et, inversement, le carboxyméthyl, c'est pour les échangeuses de cation. Donc ça, si vous avez déjà bien appris vos acides aminés et que vous commencez à être à l'aise avec les structures et tout, vous pouvez commencer à le mettre dans un coin de votre tête. Encore une fois, c'est... Comme tous les dérivés chimiques que vous venez là, c'est vraiment un objectif primordial pour janvier, pour l'après-rentrée, elle est partie par partie. Cropatographie par gel filtration. Donc là, on a un petit schéma, je crois. En gros, phase inverse, le critère, c'est l'hydropobicité. Échangeuse d'agnons, cation, le critère, c'est la charge. Ici, le critère, ça s'appelle exclusion stérique ou gel filtration. Encore une fois, ça peut... Par contre, vraiment, vous le mettez dans votre tête, comme les acides aminés. Le critère, ça va être la taille des protéines. Et donc, en fait, la technique propose sur le fait qu'on va avoir, au niveau de la matrice, des microbilles qui sont représentées ici et qui vont être, en fait, avec des... Elles vont être percées, ces microbilles, mais avec des trous qui ne sont pas énormes. Et donc, du coup, par rapport à ça, les grosses protéines ne vont pas pouvoir rentrer dans ces microbilles, alors que les petites protéines vont pouvoir. C'est un peu l'inverse de l'électrophorese. C'est-à-dire que vous vous souvenez, l'électrophorese, si vous l'avez fait un petit peu, en haut, vous avez les plus lourdes ou les plus légères ? Les plus lourdes, les plus volumineuses, parce qu'elles ont du mal à se faire un chemin. D'accord ? Et donc, en dessous, il y a les petites qui filent directement. Ici, c'est l'inverse. En fait, on s'avance pour ralentir les plus petites, puisqu'elles, elles vont devoir passer par tous ces petits trous, alors que les grosses passent entre les billes, elles n'ont pas ce souci-là. Et du coup, leur trajet va être beaucoup plus grand. Donc là aussi, j'ai quelques vidéos. Ça, c'est pour après, si vous êtes simple. Donc ici, ça, c'est la vidéo la plus rapide. Vous voyez que les plus grosses sont éluées en premier. Et ensuite, un autant décide de changer de tube à essai et on retire les plus petites. Ok ? Je leur mets vite fait. Donc ici, les plus grosses n'ont pas autant de trajet que les plus petites, et du coup, elles arrivent en premier à la fin. Et derrière, il ne faut pas... Enfin, en fait, généralement, le changement à la tube à essai que vous voyez en bas, pour la gel filtration, est fixé par un temps. C'est-à-dire qu'en fait, par des calculs, on sait qu'au bout de 5 minutes, on a entre 20 et 30 kilos d'altone au niveau des protéines. Au bout de 10 minutes d'attente, on va voir toutes les protéines entre temps et temps de kilos d'altone. Ça, pour l'instant, ne le retenez pas. Enfin, retenez le concept, juste. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir au final une séparation de ces différentes protéines. Ensuite... Ça, c'est la même chose en un peu plus... C'est un peu plus zoomé, mais c'est juste pour que vous visualisez bien le truc. Donc, on rentre dans la colonne. Là, on a nos... Ça, c'est la bille avec ses pores qui sont plus ou moins grands. OK ? Et là, on a des protéines qui arrivent. Notre cocktail de protéines. Donc, vous voyez que les petites protéines vont être ralenties par ce genre de truc, parce que les grandes ne peuvent pas rentrer. OK ? Et donc, c'est comme ça qu'on comprend le fait que les grosses protéines arrivent en premier. Et toujours, par rapport à ce que vous, vous allez devoir analyser, ce graphique. Vous avez le temps, ici, par rapport à l'absorption. Donc, au passage, quand je vous ai parlé du 280 nanomètres tout à l'heure, c'est à ça qui sert, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un appareil en dessous de la colonne, ici, qui est capable de calculer l'absorption de ce qui est en train de sortir au fur et à mesure. Et donc, c'est comme ça qu'on a ces pics. D'accord ? C'est-à-dire que là, ici, dans ce cours, on a un pic d'absorption à 280 nanomètres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ben, on a un pic d'absorption avec des protéines qui ont des acides aminés aromatiques, puisque toutes les protéines ont des acides aminés aromatiques. Bon, il y a une autre technique au cas où, si, par je ne sais quelle vis-à-vis de la nature, une protéine n'a pas d'acides aminés aromatiques, la liaison peptidique absorbe à 215 nanomètres. Et donc, du coup, en jonglant par rapport à ces deux notions, on est capable de pouvoir, dans ces méthodes, détecter quand est-ce que les protéines sortent et quand est-ce que c'est juste de la flotte qui sortent ? Ok ? Donc, on attend. On a ici les plus grosses protéines. Et donc là, ce que vous devez savoir en regardant ça direct, encore une fois, comme par rapport à avant, les premières qui sortaient étaient complètement hydrophiles. Ensuite, on avait une hydrophobicité qui était de plus en plus grande au fur et à mesure du temps que les protéines sortaient. Ce que vous devez voir directement ici, c'est que les premières qui sortent... Les premières qui sortent ici sont les plus grosses et on va avec des protéines de plus en plus petites. Ok ? Donc voilà pour l'achat de filtration. Alors, il y a un truc important aussi, c'est une question de domaine de fractionnement. C'est-à-dire qu'aux deux extrémités, on ne va pas être capable de dire quelle est la taille de la protéine exactement. Parce que vous êtes d'accord que dans mon histoire de micropénie, déjà, la taille minimum à partir de laquelle la protéine n'est plus ralentie du tout par rapport aux microbilles, vous êtes d'accord que... Imaginons que le port le plus grand de la microbille fasse cette taille-là. Moi, j'ai une protéine qui ne rentre pas parce qu'elle est un tout petit peu plus grande. Donc du coup, elle, de toute façon, c'est la première à sortir. Ok ? À côté, j'ai une protéine qui est encore plus grande. Bah, elle non plus, elle ne va pas rentrer là-dedans. Et donc en fait, au final, les deux, elles ont exactement le même trajet. Et donc, dans un premier temps, on a un grand pic au départ, avant le domaine de fractionnement, où on va pouvoir dire, bah, ces protéines, elles sont plus grandes qu'eux. Mais on ne peut pas les séparer les deux par cette méthode-là. D'accord ? Ou alors, il va falloir jouer sur la taille d'épargne. Il y a peut-être différents types de matrices qui vont permettre ensuite de les différencier. Mais chaque matrice, chaque gel a un domaine de fractionnement. Ce domaine de fractionnement, c'est que dans un premier temps, les protéines, toutes celles qui sont super grosses, on n'est pas capable de les différencier. On va pouvoir dire, bah voilà, elle est plus grande ici, par exemple, que 500 kg d'altone. Et dans un deuxième temps, on imagine le porc le plus petit. Ok, c'est celui-là. Vous n'allez pas avoir grand-chose. On imagine, ça a la même échelle, mais bon. Si on imagine le porc le plus petit, ça c'est la protéine qui rentre pile dans ce porc-là. Si j'en mets une plus petite, elle va aussi rentrer dans ce porc-là. Et donc au final, même les petites protéines, elles vont avoir exactement le même temps de trajet. Et donc, par analogie, on va avoir un graphique aussi à la fin de notre chromatographie, qui correspond à toutes les protéines les plus petites. Et là encore, par rapport à la résolution de mon gel, qui est dans la colonne, je ne vais pas pouvoir dire, bah voilà, ces deux-là sont différentes deux. Je vais juste pouvoir dire, elles sont plus petites que, ici, 75 kg d'altone. Ok ? Par contre, entre ces deux extrêmes, je suis complètement capable de dire, celle-là fait tant, celle-là fait tant, celle-là fait tant, celle-là fait tant, en fonction du temps qu'elle a mis pour revenu. D'accord ? Donc, retenez bien cette notion de domaine de fractionnement. Et vous ne pouvez pas avoir quand on dit, par exemple, on va dire, allez, toutes les protéines du pic A font 500 kg d'altone. C'est faux. En fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il y en a une là-dedans, si elle fait 1 million de kg d'altone, ce qui est rare, on ne pourra pas la différencier de celles qui font 500 kg d'altone. C'est clair ? Donc, ici, vous avez des questions, pareil, je vous conseille vraiment de le faire chez vous. Et ça, c'est ce qui est tombé au confort, encore une fois, en cette année. Et là, pareil, faites-le chez vous, vous venez de me poser des questions là-dessus. Mais, encore une fois, c'est pour vous montrer que là, on vous présente des notions de base qui vont vous servir pendant toute l'année. Et donc, vraiment, faites l'effort en pré-rentrée sur ces notions de base. Parce qu'après, vous allez être bombardé par tous les cours. Et notamment en biochimie, ça va aller à fond. Avec le premier professeur, vous allez avoir le professeur 1 en biochimie structurale qui va vous balancer 500 diapos en deux heures. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec les bases, vous allez être bombé direct. Vous allez détester la biochimie tout le semestre. Et vous allez vous faire avoir. Parce que, comme c'est une matière que peu de gens aiment bien, c'est facile de faire la différence. Dès que vous comprenez un peu que c'est juste une question, qu'il y a quelques questions de base qu'il faut faire rapidement, etc., vous gagnez des points énormément. Quasiment tout le monde est bon en chimie. Et derrière, en biochimie, soit on adore, soit on déteste complètement, on n'en fait pas en se disant je vais les gérer avec la chimie. Non. Ne serait-ce que même si vous n'aimez pas la biochimie, faire ces questions de base, faire 500 divisé par 10 par pitié en P1, faites-le quoi. Genre, c'est un truc que vous saviez faire en CM2, donc c'est pas pour arrêter de le faire en première année ici, quoi. D'accord ? Donc, sur cette présentation, c'est encore une fois là-dessus qu'on veut s'axer. Donc lisez ça pour chez vous. La chromatographie d'affinité, en fait, un peu tout ce qu'on a vu, c'est de la chromatographie d'affinité. Sauf qu'à chaque fois, ici, j'avais des résidus hydrophiles qui avaient une forte affinité pour ma colonne qui était… pardon, des résidus qui étaient hydrophobes qui avaient une forte affinité pour ma colonne qui est aussi hydrophobe. Et en fait, c'est un peu comme ça à chaque fois. Donc la chromatographie d'affinité, on va plus l'utiliser quand on utilise des… on va plus utiliser ce mot, pardon, quand on utilise des anticorps. Donc au niveau de ma colonne, je vais utiliser des anticorps anti-protéines qui m'intéressent. Je vais lancer toutes mes protéines et la protéine qui va rester va être uniquement la protéine qui m'intéresse. Je crois que j'ai aussi une vidéo là-dessus. Et c'est vraiment… Voilà. Donc ici, vous avez votre colonne de chromatographie. On envoie toutes les protéines d'intérêt. Et en fait, on voit qu'ici, quand on avait un anticorps anti-bille marron ou orange, eh bien, il y a uniquement celle-là qui va rester. Derrière, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est pas juste dire c'est cool de se fixer dans la colonne, et puis on reste là en regardant notre colonne tout le temps. On envoie un compétiteur. Donc la plupart du temps, ici, comme vous voyez, c'est un compétiteur qui a une plus grande affinité pour la bille que l'anticorps qui est déjà là. La plupart du temps, en fait, c'est dans l'autre sens que ça va se passer. C'est-à-dire qu'on va s'arranger pour avoir un anticorps qui est spécifique, mais pas trop de la protéine qui nous intéresse. Mais elle va quand même se fixer. Et derrière, on va balancer une autre protéine ou un autre élément qui est beaucoup plus spécifique de l'anticorps. Du coup, il va se fixer sur l'anticorps, il va virer la protéine. Et donc au final, ce qu'on récupère à la fin, c'est uniquement notre protéine et elle seule. OK ? Si vous n'avez toujours pas compris le concept de la chromatographie d'affinité, on a une autre vidéo pour vous. Oui, oui ! Ici, on va regarder une méthode d'un intérêt super important. C'est l'affinité du japonais pour le gros champignon. Champignon ! Accélère ! Donc ici, c'est tout simplement une chromatographie d'affinité où le japonais a une affinité plus ou moins grande pour le champignon et c'est ça qui va lui permettre de gagner ou de ne pas gagner à ce jeu de télévisé. Et donc du coup, vous voyez ici que là, lui, il avait une affinité pas derrière lui. On va regarder celui d'après. Celui-là, il a une affinité qui commence à être pas mal, mais sur la fin, il se déchire. Donc vous voyez qu'il va atterrir à peu près au milieu. Donc là, si on schématise un peu ce qui vient de se passer. La première, elle est tombée là. La deuxième, il est tombée là. La troisième, elle arrive jusqu'au bout, tant bien que mal. Et donc par rapport à ça, en fonction de l'affinité qu'ils avaient pour ce truc-là, ça permet de voir s'ils vont plus ou moins loin. C'est exactement pareil avec les protéines. Donc voilà, c'était juste, si vous voulez avoir des images pour retenir ce genre de trucs, la chromatographie d'affinité, c'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'on a une protéine qui va ou pas avoir une interaction plus ou moins longue avec la colonne et ensuite, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les séparer. D'accord ? L'électrophorese. Donc là, on vous a mis la course. C'est plutôt une métaphore pour... Plutôt une métaphore pour... Plutôt une métaphore pour... Pour les chromatographies, ça marche aussi un peu pour l'électrophorese. Donc je reviens sur l'électrophorese. L'électrophorese, on va encore une fois aller voir nos amis chimistes. Parce que sans eux, on n'est rien. Et on va leur demander de nous faire un gel, mais qui va avoir un gradient de difficulté. D'accord ? C'est-à-dire que je vais utiliser un gel. Donc par exemple, si je reprends... Si je reprends celui-là... Je vais avoir un gel qui va avoir des mailles plus ou moins serrées. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai un maillage qui est à peu près comme ça. Si on zoom dans le gel. Ici, j'ai un maillage qui est plus petit. Et enfin, j'ai un maillage qui est minuscule. C'est vraiment minuscule qu'on ne voit pas au niveau du tableau. À partir de là, les grosses protéines, très grosses, elles ne vont pas aller plus loin que ça. Parce qu'elles sont bloquées dès le début. D'accord ? C'est-à-dire que certes, on a un maillage qui est assez important, mais même ce maillage-là, elles n'arrivent pas à le passer. Les protéines de tailles un peu plus moyennes. À cet endroit-là, elles vont passer. Par contre, elles vont être bloquées à partir du moment où le maillage devient plus serré. Il y a un gradient de maillage du début à la fin. Et enfin, les protéines qui sont vraiment toutes petites vont pouvoir aller jusqu'au bout. sachant qu'elles se passaient jusqu'ici. Et donc, inversement, par rapport à la gel-filtration, vous devez vraiment retenir que l'électroporèse, les protéines qui sont le plus en haut sont les plus lourdes, et celles qui sont en tout cas les plus lourdes et les plus grosses, parce que vous allez voir qu'il y a deux critères qui peuvent rentrer en compte. D'une part, la masse moléculaire, parce que la masse moléculaire est fortement liée à l'ombrement stérique de la protéine. Et d'autre part, la conformation. C'est-à-dire qu'une protéine qui... Enfin, vous allez voir juste après. Mais vous imaginez aussi que comme c'est une question de passage ou pas à travers un maillage, la conformation de la protéine peut aussi avoir un certain rôle. Donc, vous avez ici une définition donnée du fort. Et donc, à partir de là, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on va pouvoir jouer comme on jouait avec... Parce que c'est un grand jeu, la biochimie, c'est comme ça qu'il faut le voir. Comme on jouait avec les chromatographies, on va pouvoir jouer avec les types de gel. Et donc, si on fait, dans un premier temps, un gel de base, juste polyacrylamide, on n'utilise rien. On va avoir quelque chose de totalement non-dénaturant, nos protéines vont aller là où elles doivent aller, et c'est tout. Sachant que, évidemment, pour les faire migrer, on ne va pas juste attendre que, par gravité, elles descendent. Parce que là, je pouvais faire... Je pouvais attendre deux ans pour faire une électrophoresse, et puis la science va un peu plus vite que ça. La plupart du temps, on va utiliser une différence de potentiel entre les deux qui va permettre de faire descendre les protéines. Sachant que, au passage, ça arrange au niveau des conditions du pH pour qu'elles soient toutes chargées négativement ou positivement, pour qu'elles aillent dans le sens qu'on veut, d'accord ? Donc ça, c'est un premier truc. Donc là, c'est l'électrophoresse de NAS. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est utiliser des agents dénaturants. Celui que vous devez retenir, et ça dès la pré-rentrée. C'est celui qui est marqué là, c'est le SDSPAGE. Le SDSPAGE, ça va être un gel, on utilise un agent dénaturant qui va casser toutes les liaisons faibles. Donc vous vous souvenez que quand on a vu la structure des protéines, la structure secondaire, la structure tertiaire, qui est l'enroulement de toute la chaîne protéique sur elle-même grâce à des liaisons faibles, la structure quaternaire, la structure quaternaire, c'était deux protéines, enfin, c'était deux chaînes polypeptidiques qui s'agençaient entre elles, et ça, grâce à soit des liaisons faibles, soit des liaisons fortes. C'est-à-dire que soit elles avaient des interactions hydrophobes, des liaisons hydrogènes, des liaisons van der Waals, etc. soit carrément un pont de dissupture dans certains cas. Et dans ce cas-là, pareil, là, je vais vous présenter un principe de base sur lequel on peut vous piéger très facilement, et c'est un truc que vous devez connaître pour le concours. Donc essayez d'être à l'aise avec ce que je vais vous montrer là, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire que, ici, j'ai deux chaînes polypeptides qui sont agencées entre elles, et on imagine qu'en bleu, je fais des liaisons hydrogènes. Donc elles sont agencées grâce à ces liaisons hydrogènes. En dessous, je fais à côté une autre protéine, qui, cette fois, va être un homo-tétramère, par exemple. Et donc là, on imagine, évidemment, qu'il y a quelques liaisons faibles, type liaisons hydrogènes, liaisons van der Waals, etc. Et en plus, en rouge, des ponts de dissupture. Je vous rappelle, pont de dissupture, c'est parce que, ici, j'avais une cystéine, ici, j'ai une cystéine dans les deux, et qu'elles arrivent, grâce à leur soufre, à faire une liaison covalente entre leurs deux soufres, ce qui va s'appeler un pont de dissupture. Donc on peut imaginer que ça relie l'hétéro-tramère comme ça. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que le STS va casser les liaisons hydrogènes, mais ne pourra pas, mais pas assez fort, pour casser des liaisons fortes. Retenez-le. Parce que derrière, dans un gel, quand on va vous présenter des gels, je crois qu'il y a un exemple à faire. Je vous en fais un, comme ça, vous le gardez pour chez vous. L'exemple de base, évidemment, vous fera beaucoup plus compliqué, on va essayer de vous torturer la souris avec ce genre de choses, mais en gros, dans ma piste A, je fais une électrophoreste sans condition dénaturante, dans ma piste B, ici, j'utilise du SDS. Donc on imagine que, ici, par mon électrophoreste, donc je rappelle, c'est toute la migration, derrière, il faut quand même que j'utilise un anticorps pour pouvoir voir ma protéine. On n'est pas en train d'utiliser le bleu de comatie, qui sert à quoi ? A voir toutes les protéines. Donc je n'utilise pas le bleu de comatie, parce que je m'en fous, moi, c'est une seule protéine qui m'intéresse, et je vois que ma protéine, ici, en condition non dénaturante, elle fait 200 kilos d'altone. Très bien. Mais je me dis, ouais, mais est-ce que, puisque là, j'ai la structure quaternale dans son ensemble, moi, quand j'étudie une protéine, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Donc est-ce que, en plus de ça, je pourrais avoir une petite idée de la structure tertiaire ? En utilisant le SDS, je casse les liaisons hydrogènes, et donc je sépare les sous-unités si celles-ci ne sont retenues que par des liaisons hydrogènes. Ok ? Donc à partir de là, imaginons qu'ici, on était dans ce cas-là, et on est dans un cas d'homotimère, je vais avoir une seule bande à 100. Pourquoi ? Pareil, je vais demander à mon cousin qui est en CM2, 100 x 2, 200. Et donc deux sous-unités de 100 kilos d'altone, on retrouve bien, ici, la structure quaternaire de 200 kilos d'altone. Est-ce que c'est bon ? On voit qu'une seule bande, évidemment, parce que les deux sous-unités, si on est dans un cas où elles ont la même taille, elles vont être confondues. Si on imagine un autre cas, un hétérodimène, donc avec une sous-unité plus plus petite que l'autre, encore une fois reliée uniquement par des liaisons hydrogènes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir quelque chose qui va plus se retrouver dans ce style-là. J'ai toujours 200 kilos d'altone pour l'ensemble, mais par contre, on peut imaginer que je vais avoir une tâche à 150 et une tâche à 50. Parce que, ici, je retrouve ma petite sous-unité, ici, je retrouve ma grande sous-unité. Est-ce que c'est clair ? Donc voilà, ça, c'est encore une fois le principe de base que vous allez avoir dans tous les sens le jour du concours. Sur des trucs beaucoup plus compliqués que ça, puisqu'on utilise des vraies protéines et pas des tâches où ça tombe pile bon et où c'est ultra facile. Derrière, par contre, est-ce qu'on est sûr, ici, qu'il y a uniquement deux sous-unités ? Non, parce qu'on n'a pas cassé les ponts d'issue-flure. Qu'est-ce qui nous dit que cette sous-unité, qui est soi-disant 150 kilos d'altone, c'est en fait pas deux sous-unités qui sont reliées par des ponts d'issue-flure, auquel cas ça donnerait exactement le même profil électro-fluretique. Donc, pour pouvoir voir ce genre de choses, on ne l'a pas marqué, ou peut-être plus tard, je ne sais plus, de toute façon, c'est pas mal détaillé, mais dans ce cas-là, on va utiliser un agent réducteur des ponts d'issue-flure. Ce qui s'appelle le bêta-mercapto-éthanol. Vous pouvez commencer à le retenir si vous voulez. Donc, bêta-mercapto-éthanol qui sert à casser les ponts d'issue-flure. Donc, je vais faire la démonstration jusqu'au bout. Ici, en plus, derrière, j'utilise cet agent réducteur des ponts d'issue-flure. Qu'est-ce que j'aurais ici ? J'aurais toujours ma petite sous-unité à 50. Et on peut imaginer, si c'était un nom du mien, en fait, j'aurais juste ça en profil, le bêta-mercapto-éthanol, parce que ma petite sous-unité à 50 kg d'altone, elle se retrouve là. Et ici, la deuxième sous-unité était en fait composée de deux sous-unités identiques. Si j'utilise 100 par 2, je retrouve 50. Et donc, au final, mes trois sous-unités se retrouvent confondues dans la même bande à 50 kg d'altone. OK ? Donc, voilà, donc, par rapport à l'électrophoresse, on ajoute un peu plus par rapport à la bio, parce qu'ils n'ont pas trop offert de bêta-mercapto-éthanol, d'analyse, vraiment, de la structure des protéines. Eux, ce qui va les intéresser, c'est est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle allait être quelqu'un, et dans quel compartiment cellulaire elle est. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est est-ce qu'elle est là, et à quoi elle ressemble en vrai. C'est-à-dire, quelle est, combien de sous-unités, homodimères, hétérodimères, tout ce que j'avais eu dans le premier cours. Donc, voilà pour le SDS. Vous avez ici une représentation qui remonte un petit peu ce que j'avais dit. Donc, petite question, sur cette piste-là, qu'est-ce qu'on a utilisé, à votre avis, comme révélateur ? Ici, vous avez... Ici, complètement à gauche, c'est juste un marqueur de taille. OK ? Donc ça, c'est peut-être encore une fois les chilistes qui ont fait joujou et qui s'amusent pour faire un truc bien calibré. Et ensuite, ici, ce qu'on a utilisé, en fait, c'est toutes les protéines, tout l'homogénat, et on a utilisé du bleu de comacy. Encore une fois, et donc un profil, en vrai, en utilisant du bleu de comacy dans une électroforeste, ça donne ça. C'est-à-dire que là, vous voyez toutes les protéines. Et derrière, on a fait de la révélation spécifique. Donc là, j'ai utilisé un anticorps anti cette protéine, anti cette protéine, anti cette protéine. Vous voyez ici, encore une fois, que les plus grosses protéines sont au-dessus. Parce que, je ne sais pas, imaginez un obèse qui essaie de passer dans une porte qui fait 40 cm de large. Bon, derrière, le gosse de 4 ans, il passe comme il veut. D'accord ? Donc le gosse de 4 ans, c'est celui qui est tout en bas, le baisse, c'est celui qui est tout en haut. Donc ça, c'est des exemples pour chez vous, encore une fois, pour la fin de cours. Alors, ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait jouer avec les caractéristiques du gel. Et ça, normalement, je vous le présentais pour certains peut-être un petit peu quand vous avez expliqué les PHI. Encore une fois, les PHI, ce n'est pas juste pour vous emmerder. Ce n'est pas juste pour vous faire calculer un PH et être content de se dire que cette protéine est la telle PHI. En fait, c'est pour... enfin, le PHI est une caractéristique intrinsèque d'une protéine. C'est-à-dire que quoi que vous faites au milieu, le PHI ne va pas changer. D'accord ? C'est un peu son nom. Moi, si je vais en Angleterre, je m'appellerais toujours Costa. Mon PHI, c'est pareil pour tout le monde. D'accord ? Et donc, à partir de là, si, grâce à une méthode, on est capable de déterminer le PHI, on est capable de dire, bah tiens, il y a 7 protéines. Et donc, la méthode, elle est toute simple. Donc, cette méthode s'appelle la focalisation isoélectrique. On va utiliser un gel qu'on va soumettre à une différence de potentiel. Et en plus, dans ce gel, on va encore une fois faire appel au super ami chimiste, sans qui on n'est rien, pour qu'il nous fasse un super radiant de PH juste ici. Et ce radiant de PH va être intéressant, parce qu'à partir de ce moment-là, je vais mettre mes protéines à cet endroit-là. D'accord ? D'ailleurs, enfin, ça va plutôt être plus ou moins. Ici, le PH est plus petit que le PHI. D'accord ? Puisqu'il y a d'autres choses... Pardon. Bon, je vais tout faire en anglais sans ça. Ici, on est dans des valeurs de PH extrêmement faibles. Quand le PH est plus petit que le PHI, vous vous souvenez de la formule ? Quand une fois je la refais, je sais que je fais 10 fois, mais retenez-moi ça. Donc, PKA, mais cette formule, on l'utilise aussi avec les PHI, puisque grossièrement, le PHI, c'est la moyenne des différents PKA de la fonction de la protéine. Très grossièrement. Donc, si le PH est plus petit que le PKA, ça, c'est négatif. Donc, 10 puissance moins quelque chose, ça va faire 0,00 quelque chose. Donc, du coup, je vais retrouver avec A- égale AH soit 0,00 quelque chose. Et donc, du coup, vous êtes d'accord que c'est AH, la forme protonée, qui va être plus présente que la forme des protonées. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Sachant que, la plupart du temps, la forme protonée est chargée positivement. Donc ça, vous allez vous habituer avec la chimie. Ce n'est pas tout le temps vrai, puisque la forme protonée ici, l'acide carboxylique, c'est COH, donc ce n'est pas chargé positivement. Mais en tout cas, ce n'est pas négatif. Mais par contre, NH3+, la forme protonée est positive. Et donc, ce qui va se passer, c'est que comme ici, je m'en trouve à un PH qui est vraiment minuscule. Il faut imaginer que ce PH va être inférieur à tous les PHI de toutes les protéines que j'ai mis au début. D'accord ? Et donc, forcément, ici, elles vont être chargées positivement et donc, elles vont migrer vers le moins. Ça va pour tout le monde. Et donc, au fur et à mesure qu'elles migrent, en fait, à l'endroit de leur PHI, elles se retrouvent sous forme d'utérimique et elles arrêtent de migrer. Et donc, à partir de là, quand on voit un bloc comme ça et qu'on dit, bah tiens, cette protéine s'est arrêtée là, j'en regarde à quel PH il sait, bah je sais qu'elle est cette protéine. Et ça, c'est un intérêt diagnostique vachement important, que je vous l'ai déjà dit, je crois. Mais imaginez-vous qu'on cherche une protéine malade, bah encore une fois, chez le même bébé qu'on avait tout à l'heure, on peut faire une focalisation isoélectrique de ces protéines sanguines et si on voit que telle protéine va à un PHI d'une protéine pathologique, on va pouvoir dire avec une certitude plus ou moins grande, bah voilà, il est certainement atteint de cette maladie, puisqu'on a mis en habitance la présence de la protéine. Ok ? Donc voilà ici un schéma qui récapitule un peu le truc. Donc par exemple, cette protéine va avoir un PHI d'à peu près 7. Et vous êtes d'accord que... Alors oui, et retenez bien que la convention, c'est d'avoir un gradient de PH croissant de gauche à droite. Ok ? Parce qu'il n'est pas toujours indiqué ni dans l'énoncé ni dans la figure. Donc soit c'est indiqué dans ce cas-là où vous faites attention à l'énoncé et à la figure, etc. Si jamais c'est pas indiqué, retenez que par convention, le gradient de PH se fait de gauche à droite. C'est important parce qu'il y a deux ans, on a eu ça. Ça. Et sans aucune indication. C'est-à-dire qu'on ne disait pas où étaient les PH faibles, où étaient les PH forts. Donc ça, je vais vous le montrer juste après. Donc revenez bien ça. Et ensuite, on va un peu combiner les deux méthodes, là, que je viens de vous présenter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les biogénistes ont trouvé ça, ils se sont dit « Ouais, mais pourquoi on ne peut pas les deux en même temps ? » Ça permettrait d'être encore plus spécifique au niveau de la séparation, parce que maintenant que j'ai fait ma focalisation isoélectrique, ben pourquoi est-ce que je ne prends pas un gel un peu plus grand ? Et que je l'ai fait migrer en SDS ? Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Parce qu'on peut imaginer qu'une protéine a à peu près le même... Que deux protéines peuvent avoir à peu près le même PHI. Encore une fois, je vous dis que quand même, globalement, les PHI sont des caractéristiques propres. Donc si on a des appareils de mesure performants, on est capable de différencier rien qu'au PHI deux protéines. Imaginons que le laboratoire n'ait pas l'argent pour se payer cet appareil de mesure pour avoir 15, après le PHI. Dans ce cas-là, il serait juste une électrophorese avec un SDS juste après. Et donc, s'il avait deux protéines ici, on peut se dire qu'il y en a une qui va être plus grosse que l'autre, forcément. Et donc il y en a une qui va aller migrer ici, et une autre qui va aller migrer là. Et donc du coup, ça c'est ce qu'on va appeler les électrophoreses bidimensionnelles, qui se lisent dans deux sens. Le gradient PH de gauche à droite d'une part. Donc vous êtes capable de dire en regardant de gauche à droite, celle-là a un PHI plus acide que celle-là, etc. Et en regardant de haut en bas, celle-là est plus lourde que celle-là, puisqu'on est toujours dans le cas de l'électrophorese avec un maillage qui est beaucoup plus large ici que là. Est-ce que ça va ? Et donc globalement, ce que ça va nous donner en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites dans un premier temps votre focalisation isoélectrique, ensuite vous basculez le gel et vous faites un SDS page, ce qui vous permet en plus de séparer les différentes protéines qui avaient le même PHI mais pas la même taille. Ok ? Donc ce que ça donne en vrai, c'est un truc un peu dégueulasse comme ça. Que malheureusement, vous allez devoir être amenés à analyser, puisqu'on a eu ça en mon cours, je vous le répète. Donc on vous fera des zooms quand même, et puis c'est eux qui ont entouré les trucs. Donc voilà. Ce qu'on veut voir ici, c'est par rapport à différents tissus tumoraux. Donc ici on a un tissu non-tumoral, ici on a un tissu tumorale dans le cas du gliome ou dans le cas du meluloplastome. Et ici on a une tâche supplémentaire. Donc les questions qui étaient posées en gros, c'est est-ce que cette tâche, est-ce que cette protéine, cette tâche correspond à une protéine, est-ce qu'elle a un PHI plus acide ou plus basique que celle qui est entourée à droite ? Et ça normalement, avec ce que je vous viens de dire, vous êtes capable de dire à vous. Plus acide. Puisque je vous ai dit, par convention, on prend un gradient de PH300 gauche à droite. Si je suis plus à gauche, je me retrouve au niveau des PHI plus petits, PHI plus petits acides. Ok ? Le Western Blood. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder à mon avis parce que c'est un truc que, pareil, les biologistes adorent et qui maîtrisent même un peu plus que nous. Mais en gros, c'est le principe de l'électrophorese, dans lequel je vais utiliser un anticorps pour révéler spécifiquement, donc je ne suis pas dans le cadre du blocomacie, j'utilise un anticorps qui va révéler spécifiquement, comme ici, ma protéine. Mais il y a une petite notion d'étape qu'il faut avoir en tête. Je vous le dis ici, de toute façon, on va vous le répéter peut-être dix fois dans le semestre entre la pré-rentrée et les vrais cours. Mais en gros, ce que je fais, c'est que, imaginons que ça c'est mon gel. Donc là, j'ai mon gel. Je vais migrer toutes mes protéines. Donc dans un premier temps, je ne vois rien. Et en fait, le problème du gel, c'est que si jamais j'ai fait une découverte incroyable, et que je veux présenter ces résultats aux générations futures dans 50 ans, le gel, il a une dual-vie qui est minable. Et donc en fait, très vite, je ne vais plus rien voir là-dessus. Et donc ce que je fais, c'est que je prends une feuille, et par capillarité, je vais appliquer cette feuille sur mon gel, et par capillarité, les protéines vont en fait aller se fixer sur la feuille à la place. Ce qui fait que mon bloc, ça va être ça. Enfin ça. Dans un premier temps, je ne vois rien. C'est normal. Là, est-ce que j'ai fait une révélation ? Non. Je sais que mes protéines sont là, mais je ne vois que dalle. Donc à partir de là, c'est à ce moment-là où soit j'utilise du bloc de covasse, j'aurai une colonne avec toutes mes protéines, soit j'utilise un anticorps spécifique de ma protéine, et je le répète, mais au moins... Et donc, la plupart du temps, on va utiliser un anticorps spécifique de la protéine, et plein d'anticorps qui sont spécifiques de la partie constante de mon premier anticorps, donc anticorps primaire. J'utilise des anticorps secondaires, qui, eux, vont me permettre de voir. OK ? Parce que si j'utilise que le primaire, OK, il est allé se fixer sur la protéine, mais comme on ne renvoie aucune information, on en fout, pareil. Donc du coup, ces anticorps secondaires sont importants. Au passage, pourquoi est-ce qu'on utilise souvent les anticorps secondaires ? C'est parce que faire une affinité entre l'anticorps et la protéine, c'est compliqué. D'accord ? Avoir une bonne affinité. Et donc du coup, c'est des anticorps qui coûtent plus cher, et donc la plupart du temps, on ne va pas utiliser les mêmes pour la spécificité et pour la révélation. Donc ce qu'on va utiliser, c'est ces anticorps, parce que ça, pour le coup, avoir une partie constante, c'est très facile d'en avoir, puisque par définition, beaucoup d'anticorps partagent les mêmes parties constantes. D'accord ? Donc faire des anticorps contre la partie constante, c'est ultra facile. Et donc, c'est plutôt ceux-là qu'on va essayer de fabriquer pour faire une révélation, puisqu'on a besoin d'en avoir plus, alors que celui dont on veut une forte spécificité, on va s'arranger pour en avoir qu'un seul, et on va le révéler d'une autre manière. Donc en gros, voilà pour le Western Blot. Vous avez ici, par capillarité, on fait bouger les protéines sur une membrane, et à partir de cette membrane, on va faire régulation primaire, régulation secondaire, et là, on visualise bien notre tâche. Et encore une fois, tout ça s'applique avec, éventuellement, tout ce qu'on a pu faire avant de, par capillarité, de faire passer nos protéines sur une membrane. On a pu trafiquer un peu le truc, soit mettre des grains de pH, soit utiliser du SDSPage, soit mettre du bêta-mercatoéthanol, et d'autres trucs que vous verrez. Donc là, on sait comment purifier les protéines, on sait comment les séparer. Donc déjà, sachez que là, on va voir un petit peu le séquençage, ou plutôt l'exercice qui tombe sur le séquençage, parce que c'est plus ça qui nous intéresse pour pouvoir en pré-rentrée. Mais sachez que, en fait, rien qu'avec tout ce qu'on a vu là, on a déjà énormément d'informations sur les protéines. OK ? On n'a pas besoin, à la limite, d'aller plus loin. Déjà, quand on sait si elle est hydrophobe, hydrophile, etc. Quand on sait sa structure quaternière, sa structure tertiaire, on a déjà beaucoup d'informations. De toute façon, la séquence d'acide aminé va venir un peu confirmer ce qu'on disait. Et la séquence d'acide aminé, on va ne la faire que lorsqu'on a des pathologies un peu compliquées qui touchent à l'ADN, et où on a besoin d'un séquençage pour savoir exactement quel est le type de mutation. Donc on peut le faire sur les protéines, comme on va le voir là, mais c'est ultra compliqué. On peut aussi le faire, si on n'est plus malin, sur l'ADN directement. Et en fait, aujourd'hui, il y a des méthodes de séquençage de l'ADN, soit anciennes, qui marchaient pas mal et qui étaient complètement logiques, qui soient nouvelles, avec du séquençage au débit, où vous appuyez sur un bouton et vous avez un génome humain en 10 minutes. Mais pour un prix incroyable, par contre. Faut pas penser que... Donc du coup, voilà, le séquençage de protéines existe. Peut être intéressant lorsque, par exemple, on a détecté une maladie, on sait que la protéine déconne, on sait pas encore quel est le gène en question. On n'a pas trouvé le gène. Donc du coup, dans ce cas-là, on peut dans un premier temps faire du séquençage de protéines pour se dire, bah voilà, je vais voir au moins ce qui déconne au niveau de la protéine. Mais sachez quand même que, logiquement, on aura plutôt tendance à séquencer l'ADN, puisque grâce à l'ADN, on va avoir la séquence de la protéine, puisque c'est beaucoup plus simple. D'accord ? Et d'ailleurs, on va pas voir le séquençage, mais au prochain cours, on va faire de la biologie moléculaire, et vous allez voir comment on peut commencer à séquencer ce genre de choses. Donc la première technique, en fait, c'est qu'on va jamais... Donc on revient un peu aux histoires structurales. Quand j'ai mon collier de perles, une structure primaire d'une protéine, c'est super bon, c'est un collier de perles qu'on va pas pouvoir séquencer comme ça d'un coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du clivage protéique, pour pouvoir séquencer petit bout par petit bout cette protéine. D'accord ? Et on est obligé, parce que les méthodes qu'on va utiliser ne prennent en compte que soit une vingtaine d'acides aminés pour la première qu'on va avoir, soit une cinquantaine pour la deuxième. Et donc, ce clivage protéique va se faire grâce à, vous l'imaginez, des enzymes. Au passage, grosse analogie avec la biologie moléculaire, vous allez voir les enzymes de restriction mardi ou mercredi prochain. C'est exactement comme ici la trypsine, quimotrypsine, etc. D'accord ? Les trypsines, quimotrypsines sont des enzymes qui coupent au niveau de la structure primaire après un acide aminé. Alors ça, il va falloir, au passage, savoir plus tard que la trypsine coupe après glycine, argiline, etc. Encore une fois, si vous ne connaissez toujours pas vos systèmes aminés, vous ne balancez pas d'endus par coeur sur cette diapo. Par contre, si vous êtes déjà à l'aise, encore une fois, c'est des choses que vous allez devoir savoir. Ok ? Donc, analogie avec les enzymes de restriction, ça permet de couper la protéine en plusieurs fragments, ce qui va permettre le séquençage. Le séquençage, on a deux grandes techniques. Dans un premier temps, on a la méthode d'Einman, que vous n'allez quasiment pas voir, mais que je vous présente enfin, qu'on va vous présenter en cours, mais qui n'est jamais tombé, et qui n'est jamais tombé pour une raison simple, c'est que ce n'est pas vraiment la plus pratique. C'est-à-dire qu'elle est pratique quand on a des petites protéines, parce qu'elle est efficiente pour une dizaine, vingtaine d'acides aminés, mais en gros. Vous avez votre poilier de perles. Donc en premier, N ou C-terbinal ? La méthode d'Einman fait un séquençage de N en C-terbinal. Vous allez utiliser un agent chimique qui va en fait s'arranger pour retirer uniquement le premier acide aminé de N en C-terbinal. Donc ici, je vais me retrouver avec mon acide aminé, qui est accroché à mon réactif, qui a réussi à se fixer ici et à couper la liaison baptilique. Donc ici, je me retrouve avec un autre N-terbinal C. Et en fait, ça, je vais l'analyser par chromatographie. Et je fais ça acide aminé par acide aminé. Par chromatographie, on peut imaginer qu'en déterminant le pHI de manière précise, je retrouve quel est cet acide aminé. Ça peut être une technique, d'accord ? Et donc, on fait ça acide aminé par acide aminé. Alors, vous imaginez, quand il y a un million d'acides aminés dans une protéine, ce qui peut arriver de temps en temps, on ne va pas s'accuser à faire ça. Parce qu'à chaque fois, là, il faut refaire toute une chromatographie, c'est-à-dire s'éclater, refaire l'Electroforest, refaire un Westerblot, ça coûte énormément d'argent, énormément de temps. Donc quand il y a une vingtaine d'acides aminés, d'accord ? Mais sinon, on va utiliser une autre technique, qui est ici la spectrométrie de masse. On ne va pas vous l'expliquer dans les détails maintenant, parce que ça ne sert pas à grand-chose de savoir dans les détails, et d'autre part, c'est assez compliqué, on ne peut pas vous embrouiller. L'an dernier, le prof qui avait fait ce cours-là dit « Ouais, c'est une méthode un peu magique, puis c'est tout ce que vous avez à retenir, en gros, de très loin. » On va envoyer la protéine dans un espèce de cylindre, on va la propulser. Par cette propulsion, elle va un peu exploser en tout l'essence. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de petits fragments de cette protéine. Et ces fragments vont être envoyés à une vitesse bien précise dans le cylindre dont je viens de vous parler, et vont arriver après un certain temps sur un écran au final. Et si vous voulez, grâce à ça, grâce à des calculs compliqués, en fonction du temps de vol, en fonction de la courbe que ça va prendre, en fonction d'un certain nombre de paramètres, ils arrivent à retrouver la séquence. Donc ça, c'est l'explication... D'ailleurs, si le professeur m'a entendu, c'est n'importe quoi comme explication, vous allez avoir la vraie explication, mais à la limite, on s'en fout un peu de l'explication, parce que vous, ce qui va vous intéresser, c'est de bien comprendre ça dans un premier temps, et de bien comprendre ça dans un deuxième temps. C'est-à-dire que ça, c'est comment vont se faire les clivages dont je vous parle dans cette espèce de gros cylindre. Et en fait, ils vont se faire à chaque fois au niveau d'une liaison peptidique, entre le C et le N, ici. Et donc, du coup, vous allez avoir différents fragments. D'accord ? Donc, on imagine le fragment de N à C terminale, qui n'a pas été du tout traditionnel. Et en fait, ils vont aller les uns après les autres. C'est ça qui est intéressant. C'est que celui qui arrive juste après, c'est celui qui est un petit peu plus court. sauf un acide aminé. Celui qui arrive juste après, c'est celui qui est encore un petit peu plus court, sauf un acide aminé. Etc. Et ça, pour le coup, même si vous ne comprenez pas comment on arrive à ce moment-là, comprenez ça, parce que c'est ça qui va vous permettre d'analyser un spectrographe derrière. Donc, en gros, je ne vais pas jusqu'au bout, mais la méthode est toute simple. Alors, vous pouvez partir de N terminale ou de C terminale, vous verrez avec le temps. On vous a mis un exo au passage dans le guillet d'exercice. Donc, vous allez avoir la correction aujourd'hui, puisqu'on ne pouvait pas vous donner cet exo à faire avant que vous ayez eu le cours. Et reprenez-le, et je vais mettre ça aussi en ligne, puisqu'il y a un exo là, tout de suite. Et vous allez voir comment on s'en fait. En fait, vous êtes d'accord que, si je fais le poids de ce fragment-là, moins le poids de ce fragment-là... Donc, il faut imaginer que... C'est un peu mieux de dessiner ça aussi. Si je fais ça moins ça, je vais avoir le poids de cet acide aminé-là. De cet acide aminé-là. Vous êtes d'accord ? Et en fait, je fais ça de proche en proche. Ensuite, je fais le poids de ce fragment-là moins ce fragment-là. Du coup, j'ai le poids de cet acide aminé-là, etc. Ensuite, je fais le poids de celui-là moins le poids de celui-là. J'ai le poids de cet acide aminé-là. Et en fait, on a un tableau de masse qui permet de savoir, en fonction du poids qu'on va calculer grâce à ces simples subtractions, la correspondance. Donc ici, vous avez ce que vous allez devoir analyser. C'est-à-dire qu'ici, c'était le concours d'il y a deux ans. Vous avez ici trois fragments. Le premier qui est dans cette colonne, le deuxième qui est dans cette colonne, le troisième qui est dans cette colonne. Et ici, vous avez déjà le séquençage. Ici et là. Et ici, vous n'avez pas le séquençage. Ce que vous allez devoir faire, c'est que vous avez ce tableau-là qui vous donne la complémentarité entre le poids et l'acide aminé. Et donc, du coup, ici, il est parti de C-terminal, je crois. Alors, vous allez voir la subtilité pour le C-terminal. Mais en gros, à chaque fois, par ce type de subtraction, vous tombez sur un nombre que vous vous reportez au tableau et vous dites, tiens, si j'ai 129 ici en faisant ça moins ça, c'est que ça, c'était une glutamine. OK ? Donc, encore une fois, la méthode est ultra compliquée. Ce qu'on vous demande de faire, c'est des soustractions. Donc, pareil, même si vous n'avez pas la bioche, dès que vous voyez qu'il y a une spectro de masque n'est pas, ben, faites-la, enfin, limite, vous n'avez rien compris au reste, ben, faites juste ça, ça fait déjà des points en plus, juste parce que vous savez faire des soustractions. Donc, ensuite, il y a une petite subtilité, c'est que pour le C-terminal, le problème, c'est que, pour regarder ce schéma-là, le poids qu'on prend en compte, en fait, c'est, à chaque fois, c'est ça. Et en fait, au C-terminal, à cause d'une question de ionisation, on va avoir du poids en plus. C'est-à-dire que, ici, vous êtes d'accord que le OH, qui est là, on ne le compte pas dans le poids de base qu'on compte pour chacun des acides aminés, qui est retenu dans la classification du tableau. Donc, ça, c'est la partie un peu compliquée, donc je répète. Dans le tableau, on va avoir le poids de chacun des acides aminés qui correspond à ce radical-là, c'est-à-dire NH, CH, CO, plus la chaîne latérale. Sauf que, pour le C-terminal, ceci n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que, en plus de ça, vous avez un OH. Donc, normalement, dans le tableau de Medellayev, OH, ça correspond à un poids à peu près de 16. Sauf que, pour des questions de mobilisation, pour des questions un peu plus compliquées, on va prendre 19, mais note 20, si vous voulez. Là, il y a une question de convention qu'on va vous présenter, de toute façon, dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'au niveau du C-terminal, comme on l'a fait ici, vous allez avoir à retirer quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que je viens de vous montrer. C'est dû au fait qu'au niveau du C-terminal, on a des atomes qui ne sont pas présents dans le motif structural de base qu'on prend en compte dans ce tableau. D'accord ? Et donc, en fait, on va devoir retirer 19 ou 18. C'est en fonction des spectrometries de masse. Ça correspond à peu près au poids du OH, mais il y a des petits... Il y a des changements de masse qui peuvent être dus à la méthode qui a été utilisée. C'est-à-dire qu'on vira de retirer 19 ou 18. Ça dépend des spectrometries. Mais normalement, on vous l'indique. Mais retenez, pour le moment, 19. OK ? Donc ça, voilà, c'est exactement ce qui est tombé au concours. Donc, en fait, on va vous présenter ce tableau-là. On va vous demander parmi celle-là quelle est la bonne. Vous ne faites pas tout, évidemment. Vous voyez le nombre d'acides aminés. Vous voyez assez vite, en fait, vous allez voir en faisant l'exo, que très vite, on arrive à discriminer. À cet endroit-là, en fait, c'est là. Donc, en fait, si on part de ces terminales, on arrive ici, et on sait qu'il y avait histidine, histidine. Et donc, là, quand même, vous allez être coché. Faux au pied de la réponse exacte, vrai. Pour une 4-5 subtractions, ça fait 2 QCM de bon. C'est quand même énormément de points, surtout vu la rapidité qu'on doit avoir en short des preuves. Donc là, évidemment, on n'est pas en train de vous dire que les preuves de biochimie, ça va être que ça, et que les questions qu'on vous met à ce niveau-là. Nous, on ne voulait pas vous faire peur. Donc, on vous met des questions qui sont abordables, mais celles-là, du coup, même si plus tard, les profs commencent à vous faire peur, par rapport à la biochimie, je me répète, ces questions sont vraiment ultra simples. Donc, vous aurez l'explication. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais corriger les exos que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Là, on a fini la partie méthode d'étude des protéines.